Salut la team, enfin et c'est peu dire, Walking Dead a enfin dévoilé les réponses à des questions qu'on se posait concernant Alpha et les chuchoteurs et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et commenter, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne, oui oui, plus de 4500 c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo ! Apparus pour la première fois dans la saison 9, les chuchoteurs ne ressemblaient à aucune des menaces auxquelles Rick et ses amis avaient jamais été confrontés depuis le début de l'épidémie de zombies. Alors que la plupart des méchants de Walking Dead sont des sociopathes tyranniques, avec plus d'armes que quiconque, le gouverneur Negan Lenz, les chuchoteurs sont apparus et c'était bien différent des autres antagonistes. Marchant à petits pas dans les forêts, déguisé en mort-vivant et armé uniquement de couteaux rudimentaires, les chuchoteurs ressemblaient presque à une secte avec leurs propres croyances et, contrairement aux méchants habituels de la série, bah en fait ils n'ont jamais vraiment voulu quoi que ce soit. Ces qualités ont rendu la vie d'Alpha très mystérieuse et même après les épisodes des saisons 9 et 10 de The Walking Dead, consacré à l'histoire de l'enfer chauve de Samantha Morton, beaucoup de choses restaient inconnues sur leurs origines. Mais ça y est, enfin, on a des réponses. Tales of The Walking Dead raconte des histoires uniques et isolées de la franchise Walking Dead. Et bien que les personnages soient pour le moment hors de tout ce qu'on a vu, l'épisode 3 dit met en vedette Alpha et Lydia, à un stade où elle a encore des cheveux et Lydia bien trop jeune pour ses conneries. Bizarrement, l'épisode dit soulève énormément de questions et plus que de réponses. La scène finale contredit de manière flagrante les origines d'Alpha dans We Are The End Of The World de la saison 10 de Walking Dead et se frotte maladroitement à Omega de la saison 9. Si nous supposons que l'épisode 3 de Tales of The Walking Dead représente les explications définitives d'Alpha et remplace tous les détails contradictoires d'avant, Badi est chargé de répondre à un bon nombre de grandes questions sur les chuchoteurs laissés sans réponse par The Walking Dead. La saison 10 impliquait, bien que jamais déclaré, qu'Alpha et Beta est fondé ensemble les chuchoteurs après leur première rencontre dans un hôpital abandonné. Selon Tales of The Walking Dead, ce n'est pas du tout ainsi que les méchants favorables à l'ASMR ont commencé. Alpha, toujours sous son vrai nom à cette époque, se retrouve perdu dans tous les sens du terme dans la forêt avec Lydia lorsqu'un groupe énigmatique a émergi de tous les côtés. Ses premiers chuchoteurs étaient dirigés par une femme se faisant appeler Hera, qui a rapidement assommé Alpha. Tales of The Walking Dead ne montre pas ce qui se passera ensuite, mais le personnage de Samantha Morton dit plus tard à la tête d'Hera « Tu m'as montré de l'amour », ce qui confirme apparemment que les chuchoteurs ont emmené Alpha et sa fille dans leur groupe tôt ou tard. Comme on le voit dans The Walking Dead, la position de leader des chuchoteurs peut être contestée dans un combat à mort. Tales of The Walking Dead implique qu'Alpha a défié Hera, l'a vaincu et a mené les chuchoteurs jusqu'à ce qu'elle soit tuée par Negan dans la saison 10. Alors comme vous le savez tous, les chuchoteurs portent des masques de peau prélevés sur les cadavres. Et bien que le déguisement d'Alpha ait toujours été reconnaissable à ses cheveux blonds brillants, la série principale n'a jamais révélé à qui appartenait la tête, enfin vous m'avez compris. La saison 9 a révélé comment le masque de Beta était autrefois le visage de son meilleur ami décédé, une façon pour le grand gars de rendre hommage à la personne qui l'aimait le plus. La logique a toujours suggéré que le masque d'Alpha aurait une signification similaire. Et l'épisode 3 de Tales of The Walking Dead explique enfin la connexion secrète. Après qu'Alpha ait vaincu Hera, elle a simplement écorché le crâne de sa prédécesseur et a porté son visage jusqu'au jour de sa propre disparition. Avoir le visage de l'ancien boss du groupe sur sa tête est évidemment un signe qu'il ne faut pas se moquer d'elle. Et ce petit détail rend rétroactivement l'antagoniste de Walking Dead de Samantha Morton encore plus brutale et sadique qu'elle ne l'était déjà. Dans la saison 3, Lenny James n'a fait que sa deuxième apparition en tant que Morgan Jones avec Clear. Morgan souffrait d'une dépression nerveuse après la mort de son fils Dwayne et a mentionné des personnes portant des visages de mort à Rick Grimes dans son état frénétique. Et du coup, ça fait un sacré moment qu'on se demande si Morgan avait réellement rencontré les chuchoteurs 6 saisons plus tôt, mais qu'ils ne pouvaient pas être sûrs de ce qui était réel et de ce qui était une hallucination induite par le chagrin. Morgan est passé de The Walking Dead à Fear The Walking Dead avant que les chuchoteurs ne deviennent des acteurs majeurs, ne laissant aucune possibilité de voir s'ils reconnaîtraient les porteurs de peau. La révélation de l'épisode 3 de Tales of The Walking Dead, selon laquelle les chuchoteurs sont antérieurs à Alpha, rend beaucoup plus probable l'idée que Morgan Jones croise la route de ses futurs ennemis avant ses retrouvailles avec Rick. Même si les scénaristes de Tales of The Walking Dead avaient à l'esprit la ligne de dialogue des gens portant des visages de mort de Morgan, lorsqu'ils ont décidé que les chuchoteurs existaient avant Alpha, cela ne change toujours pas la façon dont la connexion était complètement accidentelle. Clear de The Walking Dead a été écrit par Scott M. Gimple, qui a confirmé par la suite qu'ils n'avaient aucune idée des chuchoteurs lors de l'écriture de l'épisode, puisque ce n'était pas apparu dans les bandes dessinées de Robert Kirkman. Pourtant, c'est amusant d'imaginer que Morgan a rencontré Hera et son peuple dès la saison 3 de The Walking Dead. Non seulement The Walking Dead impliquait fortement qu'Alpha avait lancé les chuchoteurs, mais des scènes de flashback laissaient entendre que la philosophie du groupe venait directement de la patronne anciennement connue sous le nom de Dee. Une première fois, Alpha est montré marmonnant à propos de la force et de la façon dont le monde appartient maintenant aux morts dans les scènes de l'histoire de The Walking Dead. Et ses attitudes alimentent directement la façon dont les chuchoteurs se comportent et agissent dans la chronologie actuelle. Et pourtant, l'épisode 3 de Tales of The Walking Dead fait exactement le contraire, révélant que la méthodologie du groupe était déjà complètement formée au moment où Alpha a sauté à bord. Les chuchoteurs d'Era portaient déjà des peaux et se déguisaient déjà en zombies, et ils utilisaient également la tactique du chuchotement lorsqu'ils s'approchaient sur leur proie, lançant du ASMR étouffé à travers les arbres pour désorienter les cibles. Le peuple d'Era semble également avoir maîtrisé la capacité de marcher inaperçue parmi les morts-vivants. Mais si Era a développé elle-même le mode de vie du groupe, ou si elle n'est que la dernière leader du longue lignée, c'est à nous-mêmes de prendre une conclusion. Indépendamment de ce qui a commencé le mouvement, Tales of The Walking Dead saison 1 épisode 3 prouve que les traits les plus célèbres des chuchoteurs n'avaient absolument rien à voir avec Alpha. Cette série Tales of The Walking Dead est vraiment géniale parce qu'elle peut revenir sur des moments de Walking Dead ou de Fear The Walking Dead qu'on ne connaissait pas ou sur des personnages avec leurs origines. Et c'est ce qui est arrivé avec Di et ça fait vraiment plaisir de savoir enfin ce qui s'est passé avec les chuchoteurs et Alpha. Toi, si tu as vu les épisodes, qu'est-ce que tu en as pensé ? Fais-le au moins savoir dans la zone commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501